La police militaire bloque tous les carrefours, mon commandant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Trouvez-moi l'officier responsable. J'aime autant y aller moi-même. Excusez-moi, Mme Fremont. Restez là. Sergent, ouvrez-nous un passage. À vos ordres. Ça me semble des plus irréguliers. Personne ne nous a avertis. J'ai envie d'appeler le QG. Mais les ordres sont parfaitement clairs. Enfin, ils sont signés par le colonne à l'office ainsi que par le général Sutherland. Expliquez-moi ce que ça signifie. On ne circule plus. Qui commande ici ? Ohara. Permettez-moi. Bowen, quatrième compagnie du train. En mission spéciale, ordre du général Sutherland. Voici les ordres, mon commandant. Eh bien, Bowen. Ensemble, vous nous débarrassez de quelques juifs, je constate. Oui, on aurait expédié les nouveaux arrivants à Hambourg. Eh bien, dommage qu'il n'y aille pas tous. Enfin, c'est l'affaire des Allemands. Je vois que le général a changé son fusil d'épaule. Pourquoi discutez-vous ces ordres, Oara ? Je ne les discute pas. Je voulais avoir confirmation du QG. Contre-signer des ordres est une responsabilité que ne prend pas un subalterne. C'est en acceptant les responsabilités qu'un subalterne devient un officier supérieur. Laissez-les passer. À vos ordres. Nous aurions dû inaugurer cette politique il y a deux ans. Je n'ai rien de particulier contre les juifs, encore qu'eux. Et ce soit des fomentateurs de troubles. Sans aucun doute, commandant. Si vous en mettez deux en présence, vous avez un débat contradictoire. Trois, vous avez une révolution. Eh oui, et la moitié sont communistes en plus. Et quant au reste, une bande d'usuriers. Ils ont une drôle d'allure. J'ai le site pour les repérer de loin. Vous demanderais-je un service ? Je crois que j'ai une poussière dans l'œil. Oui, volontiers. Voyez-vous, des tas de juifs cherchent à se cacher sous des noms chrétiens, mais... Mais si on les regarde en face, on sait à quoi s'en tenir. Avec de l'entraînement, on en sent même le fumet. Oh, ma vraie, Boboen, je ne trouve rien du tout. C'est peut-être bien mon imagination, merci. Commandant Caldwell, on emmène tous ceux qui étaient sur l'étoile de David ? Oui, madame, tous. Karen, Karen est dans un de ces camions. Karen ? Oui, Karen Hansen. Le général Sutherland m'a permis de l'emmener en Amérique avec moi. Nous nous rendions à Caraholos pour chercher la petite. Quel âge a-t-elle ? 14 ans, elle était affectée à l'hôpital. Ah oui, 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 il me semble que... C'est cette gosse dont le... Oh, j'ai oublié son nom, mais le commandant du camp palestinien m'en avait parlé. David Benhamie ? Oui, il savait qu'elle devait s'en aller avec moi. Ah oui, 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 ça me revient. Et il m'a dit que le général avait donné des heures pour l'un des jeunes, alors je ne l'ai pas emmené. J'en ai pris la responsabilité. Parfait, Parwen. Ah, merci infiniment. J'ai apprécié votre aide, commandant. Veuillez offrir mes respects au général. Comptez sur moi. Il est un peu juif sur les bords, vous avez dit. Ce n'est pas vrai. Bonne chance, Parwen.